Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien. Et moi je vais très bien. Et aujourd'hui, bah écoutez, il y a MSP2, la bêta qui est disponible. Comme vous voyez là, c'est la page du jeu. Je vais essayer de me connecter sur mon compte. Le souci, c'est que j'ai un petit peu peur parce qu'en fait, il y a le drapeau du Canada en haut à droite de l'écran. Ok, donc ça marche pas. Donc je pense que, effectivement, je vais me créer un nouveau compte. Vu que c'est sur canadien en haut, on peut pas changer le drapeau. Donc on va créer un compte. On va créer un compte et on va découvrir en même temps la création de personnages. Donc en fait, c'était l'image qui avait été l'idée, qui avait été partagée sur du serveur allemand, là, ou je sais pas quoi. Mais en fait, c'était vraiment une image de MSP2. Moi je me suis dit, ouais, mais ça ressemble trop à un pour que ce soit ça. Mais en fait, c'est ça. Et on va du coup découvrir ce qu'il y a pour les personnages féminins. Alors ça, c'est les hauts. Alors j'espère qu'on va... Ouais, je pense qu'on pourra changer le visage après. Donc on regarde un petit peu. On peut changer aussi la couleur. On va voir un peu la personnalisation des couleurs. Alors personnellement, je trouve que ça ressemble beaucoup, beaucoup au 1. Vraiment genre beaucoup au 1. On va faire une chouin ou pas ? On va faire une chouin, je pense. Hop. Bon, je pense qu'il y a quelques petits défauts. Par exemple, vous regardez au niveau des manches. On peut apercevoir qu'il y a des pixels en moins et du coup on voit la peau à travers. Donc à ce niveau-là, j'espère qu'ils feront quelque chose. Et vous regardez au niveau des plis, des bras et tout. Je trouve que c'est pas... C'est... Enfin, il y a sur certains vêtements, ça le fait. Que genre celui-là, c'est bien. Celui-là, ça passe je trouve. Mais sur certains vêtements, ça passe pas. Genre... Genre sur celui-ci, regardez au niveau des bras. C'est pas ouf. Même sur petits écrans, si on regarde bien, on les remarque. Enfin bon, on va faire une chouin, je pense. On va regarder un petit peu. Je pense qu'on va... Je pense qu'on va mettre celui-là. Il y a un. Alors au niveau des bras, on a un short. Un jeans. Il est sympa, le jeans. Un bas de jogging. Le bas qu'on avait tout à l'heure. Regardez, ouais, celui-ci. Regardez aussi au niveau des pliures du jeans. Je trouve que c'est pas ouf. Dise-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais... Par exemple, celui-là, ça va regarder au niveau des pliures. C'est bien. Mais genre, on revient sur celui-ci. Le jeans, il est beau. Mais pareil, au niveau des pliures, il y a... Il y a un sort de trait qui montre, en fait, là où la movie, elle bouge. Et je trouve ça pas ouf. Genre, ici, on l'a pas. Ici, c'est bien, c'est harmonieux. Mais sur celui-ci, vous regardez la différence. Dès que c'est quelque chose qui colle à la peau au niveau des vêtements, je trouve qu'il y a... Enfin, quoique, celui-là, il colle à la peau et ça passe. On peut faire une écolière. Tiens, au pire. Alors, au niveau de la personnalisation des couleurs, on est sur une palette assez simple. Vraiment très, très simple, même, je dirais. Plus simple que la MSP1. Bon, après, c'est pas la... Faut pas oublier que c'est pas la version finie. Donc, on va du coup changer le haut. Et je pense qu'on va être quelque chose qui... Hop. Voilà, ce sera une écolière de choix. On va lui mettre la même couleur. Ça fera genre comme un uniforme. Et on peut choisir l'autre couleur. Ça, ici, on va mettre en... En blanc, je pense. Comme ça. Comment ça fait ? Pour stylé. Ok. Pour les cheveux. Alors, bon. Je pense qu'on peut constater, quand même, qu'il y a beaucoup de... En fait, c'est MSP1 converti sur MSP2, quoi. Ça, c'est des coupes qui existent déjà sur le MSP1. Donc, voilà. On dirait vraiment MSP1, mais genre V2, quoi. En même temps, c'est MSP2. Mais en fait, ils auraient pu faire MSP1, V3, j'ai envie de dire. Puisqu'il y a déjà eu une première version qui avait été modifiée. Ce qui m'intéresse, c'est le visage. Mais bon, on va y aller. Mais c'est vrai que... Là, pareil, au niveau des textures des cheveux, on peut remarquer que je trouve qu'il y a quand même... C'est un peu mal texturisé. Au niveau de la frange, je voyais qu'il y a une sorte de zigzag, là. aux roses pâles. C'est pas ouf. Autant il y a des cheveux, genre ceux-là, ils passent super bien. Ceux-là, ils matchent bien aussi. D'ailleurs, je crois que je vais prendre ceux-là. Là, ceux-là, ils matchent bien aussi. Ceux-là, ils matchent bien. Ceux-là aussi. Ceux-là aussi. On dirait presque ma coupe. Ceux-là, ils matchent bien. Regardez, ceux-là, ils sont pas ouf. Ceux-là, ils matchent. Ceux-là aussi. Et ceux-là aussi. Mais bon, je pense que je vais prendre celui-là. On va laisser les racines comme ça, parce qu'en plus, en vrai, j'ai des racines maintenant. Et on va mettre du bleu. Ouais. C'est loin, hein. Nickel. Alors, pour les chaussures. Bon. Alors, bon, ça va. C'est pas dégueulé, les chaussures. Des tongs. Ils sont les claquettes chaussettes. Alors. Je pense qu'on va mettre peut-être ceux-là. Pour l'uniforme. Attends, si je reviens en arrière. Ouais, comme ça, ça fait uniforme. Alors, on peut mettre des accessoires. Donc, celui-là, il passe bien. Ah, on peut en mettre plusieurs. Ça, c'est cool. On peut mettre des lunettes. On va lui mettre des lunettes. Hop. On va lui mettre ceux-là. On peut lui mettre une couronne. Enfin, un diadème. Un petit sac. Je pense que je vais lui mettre un sac. De toute façon, autant mettre le plus d'affaires possible sur elle. Au pire, après, tu l'enlèves au niveau du placard. Du placard et ça te fait des affaires en plus, quoi. Ça te fait des affaires en plus. Hop. On va mettre des bouts d'oreilles. Mais par contre, le sac, je préfère celui-ci. On va changer la couleur. On va mettre un sac noir. Et doré, ça le fait, je trouve. Voilà. Alors, elle est belle, notre choix. Enfin, elle ne fait plus trop de choix, en fait. Ouais, je trouve qu'on est bien comme ça. Je vais l'aisser comme ça. C'est bien. Alors, pour le visage, ça... Ah. On ne peut pas changer le visage, j'ai l'impression. C'est juste pour la couleur de peau, me semble-t-il. Yes. Ouais, c'est que pour la couleur de peau. On va regarder un petit peu ce qu'on nous propose. Non, je trouve que c'est cool, parce qu'au niveau des couleurs de peau, vraiment, on a vraiment beaucoup de choix. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool qui nous... Je trouve que... Déjà, il y en a beaucoup plus que sur le MSP1, donc... Quand on crée personnages, et ça, c'est bien. Je vais mettre celui-là. Ça, il est bien. J'aime bien bronzer, moi. Et du coup, est-ce que ça va nous proposer pour le visage, ou genre... Non, on ne peut pas changer de visage pour le moment. Bon. C'est une bêta, il ne faut pas l'oublier, je rappelle. Est-ce que, genre, je peux m'appeler Quinzel ? Je ne pense pas, parce que ça doit déjà exister sur le Canadien. Ouais, donc déjà pris. Donc déjà pris. Ce sera sur le Canadien, de toute manière. On va s'appeler Groot. Je s'appelle Quinzel. Non, au cas où je garde après le compte, il faut que je mette un truc quand même bien. Je crois que ça passe, hein. Je crois que ça passe. Yes, ça passe. Ok. Ça charge le game. Ok, donc ça commence comme ça. Salut, c'est super de te voir. Je m'appelle Nova Star, et je vais te parler de Movistar Planet 2. En plus, je crois qu'il y a une personne qui est à côté de moi. Il y a des personnes qui apparaissent. Le jeu est en phase bêta. Ça veut dire qu'il n'est pas encore terminé. Il nous reste encore beaucoup de choses formidables à terminer. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Tu peux nous faire part de tes idées et de tes impressions sur le jeu en appuyant sur le bouton commentaire. Ok, bah je pense que je vais quand même pas mal laisser des commentaires pour leur proposer des choses à améliorer. Notamment les textures qui ne me conviennent pas sur certains types de vêtements ou de cheveux. C'est un peu le boulot des gens qui vont sur la bêta. C'est aussi pour aider. C'est pas forcément pour nous tester, mais surtout pour leur donner nos avis. Alors, amuse-toi bien. Viens vite pour découvrir des tonnes de mise à jour et d'amélioration formidables. Des cadeaux exclusivement disponibles dans la version bêta. Des heures d'amusement et d'amitié. Donc c'est cool de recevoir des cadeaux exclusifs, mais bon, ce serait bien de les avoir pour le serveur français quand même. Alors, abonne-toi pour accéder au jeu complet. Avantages, garde ton nom d'utilisateur. Petite pause au niveau du montage, juste pour vous prévenir qu'en fait, à ce moment-là, j'ai fait une erreur. Parce que j'appuie sur la petite croix pour quitter. Alors qu'en fait, abonne-toi, ça veut dire inscris-toi. C'est pas l'abonnement payant. Moi, c'est ce que j'ai cru et c'est pour ça que j'ai appuyé sur la croix. Mais en gros, il faut cliquer sur abonne-toi. Et en fait, c'est pour créer le compte. Si vous ne créez pas votre compte, après, vous ne pouvez pas vous reconnecter sur le personnage. Donc moi, après, j'ai dû recréer un nouveau compte avec du coup un autre pseudo. Parce que même si je n'ai pas créé de compte qui s'appelle 15 litres finalement, puisque j'ai quitté sans vraiment le créer, ça me disait que mon pseudo était déjà pris. Donc j'ai perdu mon pseudo et j'ai dû créer un autre pseudo. Mais enfin bon, voilà, juste pour vous prévenir. Fais ta progression, fais-toi des amis, discute, partage tes artworks. Requipe pour devenir VIP. Ouais, le problème, c'est que c'est sur le canadien, quoi. Ah, je suis... Ah non. Ça, c'est un petit peu chiant, par contre. Parce que vu que c'est sur le canadien, bah... Ça veut dire qu'il faut que je m'abonne sur le canadien, quoi. Alors on peut bouger. Alors en fait, là, j'appuie sur l'écran et du coup, je bouge. Et là, du coup, je peux bouger, mais genre sans faire bouger la movie. Découvrir. Est-ce que je peux dézoomer ? Oui, je peux dézoomer. Et je peux découvrir le... Bah, le... La ville, j'ai envie de dire. La ville est sympa. La ville, elle est sympa. Belanator. Attends, si je lui appuie dessus... Je vais la demander en amie, parce que j'ai pas d'amis, quoi. J'ai pas d'amis. Ok. Je dois m'abonner pour accéder au jeu complet. Bah, je crois que je vais devoir m'abonner, hein, si je veux complètement... Je pense que je vais leur envoyer un message pour leur demander si c'est possible d'y accéder à partir du serveur français, même si j'ai un gros doute. Parce que là, m'abonner pour après ne plus jouer dessus, parce que c'est pas le bon serveur, bah c'est un peu chiant. Attendez, il y a une madame. Si on va essayer d'écrire quelque chose... Non, ça c'est des conversations. Je fais des bêtises. Elle me dit, euh, coucou, mais je peux pas lui répondre. Je peux rien faire, en fait. Elle m'a dit coucou, mais je peux même pas lui répondre. Je peux même pas lui répondre, quel dommage. Et, 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 après, je vais, je pense, vous faire une vidéo sur le dressing. Je vais voir si je peux y accéder, quand même. Ça, c'est le dressing. Ah, donc c'est pas le shop, c'est bien le... C'est vraiment le placard de nos affaires. Mais, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à mettre des commentaires. Voilà, vous mettez des commentaires en disant, voilà, ce serait bien. Il y a ça, ou si vous voyez dans la vidéo qu'il y a un petit bug au niveau du jeu. Comme ça, moi, je pourrais envoyer un message ensuite à MSP en leur disant, voilà, il faut faire ça, il faut faire ça. Ce serait bien de faire ça. Bon, petit update de fin de vidéo pour dire que je suis complètement teubée. Parce qu'en fait, on a pas besoin d'être VIP ou quoi que ce soit pour parler. Mais en fait, il fallait tout simplement s'inscrire. Voilà. Ça veut dire que j'ai perdu mon compte qui s'appelle 15L parce qu'en me déconnectant, j'ai quitté en appuyant sur la petite porte en haut à gauche. Et du coup, je me suis déconnectée sans créer le compte. Mais du coup, le compte 15L, j'ai pas pu en créer un qui s'appelle comme ça. Parce que du coup, il me disait que le pseudo, il était pris quand j'ai essayé de recréer le compte. Donc peut-être d'ici quelques heures, il sera disponible. Peut-être qu'il est encore dans la database, enfin dans les données. Mais du coup, j'ai trouvé un pseudo qui est encore plus sympa. C'est le YouKinzel. Ça fait YouTube, mais 15L. YouKinzel, de toute façon, sur le serveur canadien, on m'a déjà piqué tous mes pseudos 15L. Donc voilà, ça sera YouKinzel sur le canadien. Et du coup, je pense que pas besoin de me mettre VIP pour la bêta. Je pense pas que pour le moment, il y ait plus de choses. Quoique, le shop, je sais plus. S'il y a des choses VIP dans le shop. Mais bon, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer toutes les choses de la boutique actuellement de MSP2 et d'autres choses. Et en fait, du coup, on peut effectivement quand même parler là. Donc vous voyez, on peut parler. Voilà, c'est juste que je m'étais pas inscrite. Et c'est pour cela ! Ok, bon. Bah écoutez, cette fois-ci, c'est vraiment la fin de la vidéo. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501